Mon bain de boue relaxant du matin, et maintenant tu débarques ! Ma journée pourrait-elle être pire que ça ? Je suis vraiment désolé, Carlo. Patrick et moi jouions aux cartes et... Ah, je corrige ! J'aurais dû deviner que vous étiez impliqués tous les deux dans le problème des robots. Carlo, je sais pas quoi faire. Comment régler la situation ? Et pourquoi ne pas déménager dans une autre ville ? Ce serait d'une très grande aide. Ha ha ! Ha ha ! Déménager ! Oh, je suis tellement drôle ! Non, plus sérieusement, contente-toi de sauter partout comme un idiot, ça aura au moins le mérite de me faire sourire. Je ne savais pas que Carlo avait l'or. Tu vois, Carlo, je savais que tu pouvais m'aider. Tu es le meilleur ! Ne me touche pas. Je ne savais pas que Carlo avait une lor. Je ne savais pas que Carlo avait une lor. Patrick sera drôlement content de récupérer ça. Ouvre sous un rocher. C'est la belle. Ça brille ! J'adore ouvrir des cadeaux. Encore une trouvaille pour Patrick ! Derrida ! Lagons pétroliers. Une plage inondée de soleil tout au fond de l'océan. Mais... vous n'êtes pas rose, moi, sur le paradis. Barbeque ! Barbeque ! J'ai compris ! Prends ça ! C'est parti ! C'est parti ! Bob, est-ce que j'ai pris un coup de soleil ? Ben, tu es bien rouge, oui. Nom d'un bernacle, ce satané robot ! Un robot ? Oui. Un grand robot qui a volé la crème solaire de tout le monde. Oh non ! Tout le monde va attraper des coups de soleil, puis leur peau va les démanger avant de peler. Exactement ! Impossible de passer une journée à la plage sans crème solaire. Le soleil est bien trop chaud. Le robot se trouve sur l'île, personne ne peut l'atteindre. Bob, tu pourrais peut-être utiliser ces réflecteurs solaires pour rediriger les rayons du soleil sur ce robot. Si tu frappes des boutons sur le côté d'une tour de maître nageur, les réflecteurs pivoteront. Relis toutes les tours, et la lumière atteindra le grand réflecteur sur l'île. Il n'autoristera plus qu'à nager jusqu'à l'île, et à faire pivoter le réflecteur en direction du robot. Je vais rester ici, ha, 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 et proté- Mais euh, je sais pas nager. J'ai compris, puis la massacre. J'ai compris que c'est un petit peu débrouillant. On a très bien, on a très bien, on a très bien, on a très bien, on a vraiment très bien. On a très bien par du monde, mais on a très bien des pistes. Sous-titrage ST' 501 08. Sous-titrage ST' 501 ... Oh non ! On a trop gonflé les ballons des enfants ! Les pauvres petits vols ! Il est impossible de contrôler leur trajectoire ! Je sais pas, Madame Peuf ! Ils ont l'air de bien s'amuser ! Ouais ! Un peu trop à mon goût ! Tu peux sauver les enfants en effectuant une attaque sautée sur chaque ballon ! Effectue une attaque sautée sur tous les ballons, puis reviens me voir pour obtenir une récompense ! Ça vous va, Madame Peuf ! Vainqueur de la chasse au trésor de Bikini-Bottin ! Trois ans de suite ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas l'impression qu'il a besoin d'aide ! Sous-titrage ST' 501 Fabry ! Sous-titrage ST' 501 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 Mon héros ! Tu as sauvé les enfants ! Voici une spatule dorée pour te récompenser. C'est parti ! C'est parti ! Bob l'Éponge, il paraît que tu collectionnes les spatules dorées. Oui, Marcel Bubule, tout à fait. Tu en as aperçu ? Effectivement ! Je participais à un concours de château de sable et quelqu'un a placé une spatule dorée au sommet. Si j'avais un château, je l'appellerais le Fort Paté de Crabe 3 et on y organiserait une grande vente de pâtisserie tous les lundis. Et concernant la spatule dorée ? Au sommet du château de sable ! Très bien ! Ça devrait être facile à atteindre. Eh bien, tu devrais aller voir par toi-même. J'adore ouvrir des cadeaux ! J'adore ouvrir des cadeaux ! J'ai compris ! J'ai compris ! J'ai prévu de bâtiment ta mère qui justice. J'ai compensé. ... Sous-titrage ST' 501 Ronsa ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501